Le CACA, c'est un centre d'éducation des adultes, dont la mission première est l'alphabétisation. La sensibilisation aussi de la population à cette problématique-là. L'alpha-francisation, la différence fondamentale entre l'alpha-francisation et l'alpha-francisation, c'est qu'en alphabétisation, on demande aux gens de comprendre et de parler le français. Ce qui n'est pas le cas de l'alpha-francisation, qui est souvent pour les nouveaux arrivants. Donc, ils ne parlent pas la langue, ils ne la comprennent pas, mais en plus, ils sont peu scolarisés dans leur langue d'origine. C'est la différence fondamentale entre les deux, la non-compréhension de la langue. Les personnes en alpha-francisation ne vont pas apprendre au même rythme qu'une personne en francisation qui est scolarisée dans sa langue d'origine, qui a des techniques d'apprentissage, que n'a pas l'autre personne. Le ministère le reconnaît un peu, dans le sens où en FIA, en francisation, ils ont trois sessions, alors qu'en FIPA, ils ont quatre sessions. Mais nous, on peut dire que les personnes vraiment en alphabète, quatre sessions, ce n'est pas suffisant. Et ça en prendrait cinq ou même six pour vraiment avoir des résultats intéressants. On veut qu'ils participent à la société civile, qu'ils participent au niveau démocratique, et puis qu'ils puissent vivre dans la quotidienneté avec les gens autour d'eux. C'est important à ce moment-là qu'ils apprennent le français. Mais en même temps, ils sont analfabètes. D'où la difficulté à comprendre des choses parfois très très simples, comme des directions dans le métro, savoir voir ce qu'il y a dans le petit journal, voir les spéciaux. Donc, c'est important de les alphabétiser aussi, de leur montrer l'importance de la littératie dans notre société. C'est très très important dans notre société, plus que dans certaines sociétés, où des gens très peu scolarisés peuvent quand même travailler. Ici, c'est pratiquement impossible. Même un emploi qui ne demande pas, dans le travail comme tel, de savoir vers et créer, on va exiger chez nous un minimum d'un dixième année, un secondaire 3. C'est vraiment le minimum. Je pense que, comme en alphabétisation, c'est difficile à rejoindre ces personnes. Et donc, ces personnes ne vont pas d'elles-mêmes souvent demander des cours. Les personnes analfabètes ont tendance à minimiser leurs besoins. Ils ont tendance aussi à les passer derrière les besoins des autres, membres de leur famille, amis ou autres. Alors, ils vont souvent être les personnes qui vont s'occuper des petits-enfants, qui vont s'occuper de plein de choses. Et en dernier cycle, c'est d'eux qu'ils s'occupent. Et on le retrouve en alphabétisation comme on le retrouve en alphabétisation. L'autre aspect aussi, c'est la question effectivement que les professeurs du ministère, et c'est peut-être la même chose au niveau des autres, ils ne sont pas formés pour l'alphabétisation. En plus que maintenant, on favorise le matériel audiovisuel, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Ces gens-là, ils aiment bien le papier, le crayon, les choses sont très concrètes. Ils n'ont pas accès. Il n'y a pratiquement rien pour ces personnes-là. Ça fait partie des grandes difficultés de l'alphabétisation. Ça serait bien que l'alphabétisation devienne une priorité, priorité de nos gouvernements, puis qu'on travaille vraiment très 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 fort à ça, que tout le monde soit sensibilisé, que les gens savent ou référer les personnes, puis qu'ils le fassent. C'est un souhait et c'est à quoi on va travailler beaucoup. C'est un souhait et c'est un souhait et c'est un souhait. Je suis un souhait. Sous-titrage TRVS Sous-titrage TRVS